Je m'adresse à vous ce soir depuis l'espace Saint-Sulpice à Paris où se tient le premier dîner du Club des Hommes en Noir. Dîner vraiment historique puisque plus de 100 personnes nous ont fait l'amitié d'être présentes. Je les remercie du fond du cœur, je les remercie de leur soutien et je remercie également les prêtres membres du Club des Hommes en Noir l'abbé Claude Barthes, l'abbé Grégoire Cellier, l'abbé Guelfucci, le père Viau, le père Danziec et l'abbé Hervé Benoît. Je remercie également les fameux laïcs de l'étape Jeanne Smith, Anne le Pape et Jean-Pierre Maujandre et le docteur Philippe de Labriole d'être présents. Nous avons eu le scoop et nous avons la joie de vous annoncer que Laurent Dandrieux rejoint le Club des Hommes en Noir. Merci à tous les amis du Club des Hommes en Noir pour votre soutien. Nous avons besoin que vous puissiez permettre à ce club de continuer d'exister, de rendre service. Et pour ça, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, à liker et puis nous avons besoin évidemment de vos dons. Merci encore une fois pour votre amitié et votre soutien effectif. Et que Dieu vous garde. Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec comme invité le père Michel Viau, qui est à ma droite, à droite du père, si je puis me permets. Le père Danziek, qui maintenant a pris quasiment son rond de serviette autour de cette table. L'abbé Claude Barthes. À votre gauche. À ma gauche. C'est pas étonnant. C'est tout dire. Ça devient dangereux pour moi. Et le père Jean-François Thomas... À l'extrême-gauche. Voilà, à l'extrême-gauche, oui. Mais il vaut mieux être à l'extrême-gauche qu'à l'extrême-droite, aujourd'hui. Oui. Dans la considération par rapport au monde. Tout à fait. Il vaut mieux être à gauche de l'abbé Barthes, surtout, je pense. Merci, mon père, de votre présence. Nous allons traiter... Enfin, je vais vous laisser traiter, c'est vous qui parlez, des anges. Pourquoi les anges ? Eh bien, au mois d'octobre dernier, nous avons fêté les anges gardiens. Nous avons fêté Saint-Raphaël. En septembre, Saint-Michel. Il y a une actualité aussi un peu douloureuse, malheureusement, autour, justement, d'une statue du prince de la Mille-Céleste au Sable d'Olonne qui doit être enlevée sur une décision de justice. Tout ça nous offre l'occasion de parler des anges que, finalement, on connaît peu. dont on sait peu de choses... Enfin, je parle pour nous, pauvres laïcs, on sait très peu quel est leur rôle, qu'ils sont exactement. Et j'allais même dire, est-ce que les anges existent vraiment ? C'est ma première question. C'est un article de fouet du Crédo, je crois, dans le monde visible et invisible. Oui, mais le monde visible et invisible, c'est vrai, vous avez raison de me le rappeler, mais le monde visible et invisible, ça reste peut-être un peu flou pour certains de nos contemporains. Surtout, à une époque, on fête de manière assez étrange, Halloween, l'espectre, etc. Ça, c'est affreux, ça. Père Thomas voulait intervenir. Oui, en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'autant la croyance en Dieu est en diminution, autant la croyance dans les anges, alors reste à savoir ce qu'on définit par les anges... – Supranaturel. – Supranaturel, oui, supranaturel, se développe. Quand on va dans des librairies, par exemple, dans les rayons religieux, il y a beaucoup de choses, alors sur l'ésotérisme, mais notamment sur les anges, des ouvrages qui ne sont absolument pas écrits par des croyants d'aucune religion monothéiste, d'ailleurs. – Vous voulez dire que les anges font recette ? – Les anges font recette, oui, bien sûr, mais ils font trop recette, et ce n'est pas une chose nouvelle, parce qu'on voit déjà dans Saint Paul qu'il est obligé de mettre de l'ordre, parce qu'il y a certains chrétiens qui feraient passer les anges avant l'adoration de Dieu. Et il y a une angélolâtrie qui est rapidement condamnée par l'Église avec le concile, alors c'est un concile certes provincial, mais de l'Odyssée en 363 ou 364, pour dire tout d'abord qu'on n'a pas le droit de donner un nom aux anges, – Sauf quoi ? – Sauf les trois noms révélés, donc les trois archanges, tout simplement parce que donner un nom, c'est prendre possession de la chose ou de la personne. Dieu donne à l'homme le pouvoir de nommer les choses visibles dans la création, mais pas les choses invisibles. Les choses invisibles, elles appartiennent directement à Dieu. C'est Dieu qui peut donner des noms et qui peut les révéler aux hommes s'il le désire. Donc on a dans la révélation, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la présence des trois archanges, au moins de trois des archanges, Raphaël, Michel et Gabriel. Mais donc la tendance actuelle, en fait, y compris dans l'Église, dans beaucoup de groupes, c'est de dire, « Non, je vais donner un nom, par exemple, à mon ange gardien, pour avoir une relation plus intime avec lui. » Or, ça, ça a toujours été condamné par l'Église, justement, parce qu'on ne prend pas possession de ce que Dieu nous donne gratuitement. Ça, c'est effectivement la frontière à ne pas franchir. Et je pense que l'ange gardien, c'est très important, parce que c'est l'intimité, c'est-à-dire que Dieu nous connaît et nous aime dans notre intimité, puisque nous avons un double dans le ciel qui est aussi notre ange gardien. Et moi, je sais que ça a baigné toute ma piété, parce que dans l'Église luthérienne, puisque dans la prière du matin et la prière du soir, il y a « Que ton saint ange veille sur moi. » Donc, on demandait à Dieu de veiller sur vous par l'intermédiaire de l'ange, dans le luthéralisme. Donc, c'est l'extension, effectivement, du credo de la création d'univers visibles et invisibles. Et effectivement, il ne faut pas nommer les anges, parce que là, on passe, justement, c'est dépasser l'intimité, et c'est effectivement donner un pouvoir à l'homme qu'il ne peut pas avoir. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler ce qu'est un ange exactement, parce qu'on parle d'ange, d'archange ? Sur la nomination des anges, je voudrais... Allez-y, monsieur. Parce que sinon, après, j'ai visité le musée de Bogota où il y a sept magnifiques statues des archanges. Et j'ai appris, à cette occasion-là, je ne me serai plus souvenu, j'aurais dû le noter sur un petit papier, le nom des autres archanges. Oui, qui a eu réel, etc. Qui est donné, souvent, par des révélations privées. Mais, sur le fond, vous avez raison. N'empêche que, bon Dieu, on peut considérer que... Comme il y a des démons qui ont des démons. Nous avons un moment historique, là. Pour une fois, c'est l'abbé Barthes qui est le libéral de l'étape. Et nous sommes très heureux de le noter. Non, je vais m'appuyer sur une fois. C'est révélation privée. Mais pour expliquer qu'on a quand même, parfois, sans jeter toutes les foudres de l'Église... Mais l'Église le condamne. Au concile de la Odyssée. Mais pas uniquement. Non, non, ça a été répété plusieurs fois dans le magistère qu'on ne devait pas nommer les anges. Et ce serait une chose à faire, d'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment des débordements. Est-ce que, de ce fait, on peut rappeler ce qui est vraiment un ange ? C'est un envoyé. C'est ce que veut dire le mot en hébreu. Oui, c'est un messager. Un messager. Ça, c'est pour sa fonction. Mais sur son naissance, c'est un... Oui, c'est son naissance. C'est un pur esprit. C'est un pur esprit. Un pur esprit créé par Dieu. Alors, à quel moment les pères de l'Église disputent, avant ou après la création des hommes, ou plutôt, en même temps ou avant la création des hommes, pur esprit, créé comme l'homme un état de grâce ? Pour la gloire de Dieu. Encore que, là aussi, discussion, est-ce qu'il n'y a pas eu un état naturel chez les anges ? Et puis, on s'est bon. Mais en tout cas, globalement... De manière certaine, si c'est possible. Pour la gloire de Dieu, c'est ça. Et qui ont été, comme les hommes, soumis à une épreuve pour entrer dans la gloire de Dieu. Donc, de ce fait, si je comprends bien, les démons sont des anges, qui sont les fameux anges déchus. Les anges qui ont pris le côté obscur de la force. Voilà. Dont on connaît le plus à un moment, il est arrivé pour le sortir. Il y a les anges des communautés. Il y a les anges des communautés, par exemple. C'est intéressant de voir que dans l'Apocalypse, les lettres aux églises, à l'ange... Alors là, les anges des communautés, c'est aussi une notion très importante. Oui, c'est vrai, c'est très important. L'ange des nations. L'ange des nations. L'ange des églises. Parce qu'on ne peut pas aller contre... Justement, ça montre toute l'importance d'une communauté. Ça joue pour la nation, pour l'église, pour la famille. Il y a les conditions dans lesquelles elle a été créée. Son ange, en quelque sorte. La façon dont s'est construit son ange est très importante. Parce qu'ensuite, si elle vit d'une façon contraire à ce pour quoi son ange a été fait, elle se casse. Elle n'est plus protégée, vous voulez dire ? Elle n'est plus protégée. Elle se casse. Elle ne peut pas continuer. Et ça, voilà une grande méditation qui fait le lien avec ce que nous disions la semaine dernière à propos de la France et de l'église. L'ange de la France, il est quand même très lié à l'église catholique. C'est le même. Je pense que c'est le même. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le père Thomas sur la problématique de la fascination aujourd'hui pour les anges ou de l'angélo-sentimentalisme, même dans l'univers chrétien catholique. C'est qu'on retrouve encore une fois la vérité qui est la suivante, c'est que la nature a horreur du vide. Et quand l'autorité manque d'évoquer, de parler, de s'appuyer sur ces puissances angéliques, ces puissances invisibles, mais pourtant tout aussi réelles, je rappelle qu'en 1912, tout l'épiscopat s'est rassemblé au Mont-Saint-Michel pour consacrer la France à l'archange Saint-Michel. Avec la phrase suivante, « La France reconnaissante, aujourd'hui comme autrefois, vous honore sur la montagne sainte que vous avez choisi, archange victorieux, ranimez nos ardeurs, et communiquez-nous la flamme qui fait les âmes justes et les peuples vaillants. » Déjà, c'est des phrases qui sont enthousiasmantes à entendre, c'est l'époque, mais surtout, il n'y a pas de peur à invoquer ces puissances angéliques pour nous protéger. Je rappelle que « La nature a horreur du vide » et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de fascination pour l'occultisme, pour toutes ces puissances invisibles. Alors, les gens ne savent pas exactement si elles sont bonnes ou mauvaises, et évidemment que le diable se mêle à travers tout cela pour apparaître comme une puissance invisible, protectrice, avantageuse, mais souvent ça se retourne contre les personnes qui les invoquent. Première chose. « Toujours. » Oui, toujours, vous avez raison de le préciser. Et je crois que ça devrait évidemment, nous, nous interroger, chacun d'entre nous sur de la part belle qu'on laisse à ce dévoiement de la piété à l'endroit des anges qui, je le rappelle, sont des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que les neuf cœurs des anges, distingués notamment par saint Thomas de Aquin, qui sont implorés à l'occasion de la préface dans l'ancien mycèle, les trônes, les dominations, les puissances, etc. C'est toujours très solennel de savoir qu'ils sont là, mais pour nous aider à servir Dieu, comme les saints sont là pour nous aider à devenir les amis de Jésus. Il y a une situation paradoxale, quand même, si je vous comprends bien. C'est qu'à la fois, vous regrettez que l'Église, enfin, les représentants de l'Église, plus exactement, ne fassent plus référence aussi souvent qu'autrefois, peut-être, aux anges et se confient ou confient les communautés dont ils sont responsables aux anges. Et en même temps, vous dénoncez avec le père Thomas une situation qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de... On donne peut-être une place de... Parce que la nature a horreur du vide et donc, du coup, comme il y a ce manque d'orthodoxie quant à la question de la piété à l'endroit des anges, elle peut se trouver dévoyée par une piété populaire de prime abord un peu honnête, mais pas très sûre d'elle. D'ailleurs, parce que aussi, ça demande de dépasser une certaine crainte mondaine aujourd'hui. Invoquez les anges quand vous êtes diplômé de grandes écoles, etc. Ça peut paraître un peu curieux. Je rappelle... Je ne sais pas, je ne peux diplôler... L'émission Enquête d'Esprit sur CNews a fait... a été le sujet de grandes moqueries publiques parce qu'ils ont fait une émission sur les anges au moment de la Saint-Michel, donc au mois de septembre, il y a un député de la France Insoumise qui a dit aujourd'hui, sur le service public, regardez cette bande d'arriérés qui parlent des anges. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, etc. CNews d'être en plus... Mais il devrait trembler, pour lui, en plus. Il n'est pas public. Il a tort parce que son électorat, qui est maintenant, comment dire, la base populaire française, croit aux djinns. Je parle des musulmans. Oui, oui, oui. Donc, les djinns, si vous pouvez préciser... J'étais là, moi j'étais au lénice, mais en fait, non, c'est autre chose. Les djinns, ce sont des esprits mauvais. C'est les dans le... Cours mauvais. Oui, cours mauvais, oui. D'accord. Mais ils croient aussi aux anges, bien sûr, dans l'islam. Notamment. Comme dans le judaïsme, donc... Mais moi, je plains sincèrement le député qui a parlé contre Saint-Michel. Il ne t'aura pas sans rendre compte qu'il a fait nous rosser. Oui. En fait... Dans ce monde ou dans le rôtre ? Dans cette réaction d'homme politique, ça a été aussi la réaction de beaucoup de personnes au sein même de CNews, des esprits forts, mais qui ensuite sont revenus un peu sur leur premier mouvement parce que, bon, l'homme réfléchit. Donc, oui, tourner comme ça en dérision des puissances qui, si elles existent, ne nous appartiennent pas. Sur lesquelles on n'a pas de poids et de pouvoir. C'est peut-être un peu dangereux. Donc, les esprits forts sont moins forts qu'ils ne le laissent paraître dans un premier temps. Oui, tout à fait. Oui, mais je vais dire d'autant que ces anges, pour en revenir à ce qu'ils sont, toute la doctrine catholique, enfin, généralement, toute la théologie affirme qu'ils sont extrêmement nombreux. Le raisonnement de Saint-Thomas étant de dire que Dieu crée davantage de choses belles que de choses moins belles. Et donc, les purs esprits étant plus beaux que les esprits unis à un corps, il y a, je ne sais pas s'il y a infiniment, mais enfin, beaucoup plus d'anges que d'hommes, que de créatures humaines. Et par ailleurs, que ces créatures spirituelles sont d'une très grande puissance, bien plus puissante, bien plus que... ils parlent de la manière dont elles peuvent agir, qui est très forte. En effet, c'est quand même très dangereux de s'opposer à ce qui forme la partie la plus importante de la création. Et sur la dimension extrêmement nombreuse, on parle des myriades d'anges, il y a une question liturgique qui se pose, c'est que quand on célèbre la messe, moi je ne manque pas de le dire à mes fidèles pour les... Vous ne manquez pas de célébrer la messe ? Grâce à Dieu, ça ne me regarde que moi et mon confesseur, permettez-moi. Mais surtout, je ne manque pas d'ouspiller de temps en temps mes chers fidèles pour les inviter à assister à la messe en semaine, tout en leur disant qu'ils ne viennent pas juste par sollicitude pour moi-même, qu'ils me retrouveraient seuls en célébrant la messe. Parce que je suis avec les anges. Les gens sont suspendus au balcon du ciel, il y a l'ange gardien de chaque hôtel qui a été consacré dans la liturgie, l'ange gardien de chaque église qui a été édifiée dans cette fameuse messe incroyable, Terribilis locusisté, la plus belle messe, moi je pense, de la livre du Micel sur la messe qui consacre une église avec une cérémonie très ample où justement toutes ces puissances invisibles sont extrêmement présentes. Je crois que ça, c'est important de le souligner. Et dans un autre domaine, je pense qu'on ne voit que trop aujourd'hui, c'est pour ça que la piété sur les anges est peut-être très importante, il faut inviter ceux qui nous regardent à se tourner pieusement dans un sens catholique vers leurs anges, vers les anges, leurs anges gardiens particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une banalisation, une banalisation de la sorcellerie. Je vous renvoie à cette fameuse tribune en 2019 dans le JDD, sorcière de tous les pays, unissez-vous. Vous aviez, à l'époque, vous aviez Sandrine Rousseau, Marilyn Chiappa, Charlotte Gainsbourg, vous aviez Ina Tsimshenilko, la responsable des FEMN, excusez-moi, en guise de litanie, on fait plus avantageux, je pense, pour la vie spirituelle. Chacune, mais c'est quand même délirant, vous voyez, c'est-à-dire qu'à la fois, on se moque d'une émission qui parle des anges et en même temps, on aurait le droit de se prétendre sorcellerie. Marilyn Chiappa, quand elle était ministre, avait quand même fait une interview dans le magazine Elle en disant qu'elle était très fascinée par l'univers de la magie de la sorcellerie. Écoutez, c'est très exactement quoi. C'est l'origine corse qui niait tant pas pour rien. Les gens qui niaient la transsubstantiation et qui en même temps voulaient transformer du plan en or. Oui, c'est ça. Et avoir la plante de la jeunesse éternelle et de l'éternité. C'est exactement ça. C'est la chanson des frères Jacques avec la petite queue du chat. Les mêmes opposants actuellement, enfin ceux qui tournent en dérision la possibilité de l'existence des anges sont ceux qui vont croire aux extraterrestres et qui sont très fascinés par les dinosaures qu'on reconstitue à partir d'une dent. Oui, mais tout ça est aussi angélique. En quelque sorte, c'est la face noire. C'est ça. Ce sont les démons qui eux aussi existent, qui eux aussi sont très puissants et qui en effet auxquels on croit parfois alors que le duc d'Orléans, le régent, ne croyait pas en Dieu mais allait dans les carrières de je ne sais où dans l'Union de Paris pour invoquer le démon, raconte Sonamique. Ils ne croyaient pas en Dieu mais ils croyaient à la puissance du démon. Et à l'effet, le démon a une puissance d'autant plus grande, évidemment, à la fois qu'on ne s'occupe pas, enfin qu'on n'y croit pas vraiment et surtout qu'on ne croit pas aux puissances de Dieu et à tous ces... un chiffre qui dit beaucoup de choses et qui devrait tous nous stimuler, y compris ceux qui nous regardent pour avoir le zèle du Christ. Aujourd'hui en France, il y a plus de 50 000 personnes qui sont astrologues que vous pouvez appeler, qui ont une place, c'est leur métier, déclarés, auto-entrepreneurs, astrologues, plus de 50 000. Donc il y a à peu près 15 000 prêtres en état d'activité. Et je pense qu'en plus, la moyenne d'âge entre les astrologues Donc il y a plus d'astrologues que de prêtres aujourd'hui en France. Et la moyenne d'âge des astrologues est certainement très différente de celle du clergé français. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont astrologues à mi-temps, en fait, pour se faire de l'argent. Ça montre bien que le peuple français est en exil à Babylone puisque les astrologues étaient les prêtres. Mais oui. Et donc voilà, donc ils ont leurs prêtres. Voilà. Peut-être que M. Macron voudra un jour être le grand prêtre, le pontifex Maximus. Peut-être consulte-t-il comme le président Mitterrand consulte-t-il les astrologues, peut-être ? Mais l'abbé Barthes soulignait quelque chose à mon avis de très intéressant. C'est qu'en effet, pour ceux qui nous regardent, chacun doit se rappeler que les anges sont là. Ils sont très promptes à nous protéger, à nous aider, à nous accompagner, à nous encourager, à rester dans le droit chemin suivant l'image un peu d'épinal de l'ange qui tient la main du petit enfant. Et à droite et à gauche, il y a un fossé, il y a du trouble, il y a de la confusion. Et lui, il est là au milieu. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, dans la confusion des temps présents. Eh bien, invoquons nos anges, récitons les litanies des Saints-Anges, les litanies de l'Archange Saint-Michel, la prière à Saint-Michel tous les jours. Je rappelle que l'ange Raphaël est celui qui montre le bon chemin. L'ange Gabriel est celui qui nous donne la capacité à donner la bonne nouvelle, à la diffuser autour de nous. Et l'ange de l'Archange Saint-Michel, lui, est celui qui nous aide fort dans le combat de la foi, et humble aussi, digne, humble et fort. Donc, c'est beaucoup d'enseignements pour chacun d'entre eux. C'est le chef de l'armée des cieux. C'est pour ça que ceux qui l'attaquent de face et de front, vraiment, je les plains. Non, mais je les dis comme je pense. D'autant plus que je porte ce prénom. Ah, voilà. Ben oui, non, mais je les plains, je les plains sincèrement. Et je les invite au repentir. Mais je le dis sans rire, notamment à celui de la France insoumise et à ceux qui veulent, au sable de l'Aune, ficher en l'air cette... On va en parler justement, mais un petit peu auparavant, le père d'Anzièque a évoqué les différentes hiérarchies des anges. Pourquoi est-ce qu'il y a ces termes un peu différents, les dominations, les principautés ? Parce qu'ils se trouvent dans la scène d'agriculture, notamment chez saint Paul, en plusieurs endroits, et ils ont été repris par des pères de l'Église. Le plus important, je crois, dans l'espèce, est un saint Grégoire qui a établi... Ne mourrez pas en direct, s'il vous plaît. Je vois qu'on s'attende. Il y a les anges de la face, aussi, qui sont très importants. C'est à partir de là qu'on peut... Parce que ceux-là, ils voient la face complète, enfin, ils voient complètement la face de Dieu. Et c'est très important, cette notion de voir la face de Dieu, puisque même Moïse n'a pas pu l'avoir. C'est ce que dit Raphaël à Tommy. En ceci étant, ces hiérarchies, et c'est le plus exactement l'organisation de la hiérarchie, il n'est pas de foi. Mais elle se trouve dans la liturgie. Et notamment, après, c'est évidemment saint Thomas d'Aquin qui a articulé ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est le docteur commun. Ce n'est pas inutile de le rappeler, mais son nom aussi, c'est le docteur Angélique. Angélique. À cause de ça. Docteur Angélique, pour cette raison, des neuf cœurs des anges qu'il a articulés, qu'il a établis. Mais en effet, ce n'est pas une vérité en soi de foi. En tout cas, pas pour l'instant. Est-ce que dans l'Ancien Testament, parce que vous avez parlé de saint Paul, par exemple, on a parlé de la liturgie, est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a une présence importante ? Des anges, oui, certes. Par Raphaël, l'Athobie. Mais d'autres... Il y a même cette chose extrêmement frappante, c'est dans le livre des nombres, Balaam, qui doit aller maudire Israël, et puis qui ne veut pas y aller parce qu'il a quand même des révélations, puis finalement, il y va quand même, et puis il est arrêté sur le chemin, et c'est son âne qui voit l'ange. Voyez-vous ? L'âne. Et pour quelle raison ? Parce que Balaam a désobéi à Dieu. Parce que n'est pas l'âne celui qu'on croit. C'est ça le message. Voilà. Et Balaam, finalement, il aurait dû écouter cette voix intérieure qui lui disait de ne pas aller maudire Israël. Donc il va quand même, il cède à son roi, et à ce moment-là, l'âne voit l'ange avec son glaive, et l'âne ne veut pas avancer, évidemment, et il bat, et c'est à ce moment-là que l'âne, du coup, lui parle. Et c'est très important sur le plan, parce que la parole, c'est pourtant le propre de l'homme, mais voilà, un homme qui est programmé comme Balaam pour obéir à Dieu, et qui fait le contraire, et qui obéit au prince de ce monde, enfin, à un prince de ce monde, eh bien, il perd la parole, il ne voit pas les choses qu'il doit voir, et c'est l'âne qui lui parle. Je pense que les éclinistiques devraient... Et vous parlez du glaive, il y a aussi, au tout début, de la Bible, dans la Genèse, le glaive de l'ange qui empêche de rentrer dans le paradis terrestre après le péché. Et puis, il y a les... On ne les appelle pas toujours anges, mais parfois fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu qui se trouvent autour de Job. dans les Elohim, dans le conseil. Dans le conseil, il intervient avec eux. C'est la cour de Dieu. Avec ce passage extrêmement difficile, il faut le dire, dans la Genèse, des fils, des filles, des hommes... Genèse 6, oui, c'est le fils des hommes et des... Que personne ne s'interprète. Ah, ça, c'est effectivement ce qu'on appelle la chute des hommes. Genèse 6. Et c'est le... Qui dit quoi ? Eh bien, qui nous parle des... J'apprends aussi, j'en profite. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils s'unirent à elles et ça donnera les héros. Les héros. Ça, c'est un passage extrêmement difficile. C'est la croix, une des croix des exégètes de ce passage. Oui. Et puis, il y a aussi la visite des trois hommes qui sont trois anges à Abraham, donc, ce qui est une figure de la Sainte Trinité, déjà. Il n'en aura qu'un seul. Oui. Et aussi, la présence de la conscience de la hiérarchie entre eux, parmi les anges. C'est lors d'un épisode de bataille, je ne sais plus quelle bataille dans l'Ancien Testament, il y en a tellement, où Raphaël, en fait, dit que lui, il est impuissant, mais qu'il faut faire appel à une puissance supérieure, à savoir Saint-Michel. Donc, même entre les archanges, il y a eu... Oui, il y a une reconnaissance de la hiérarchie. Ça, c'est très intéressant, effectivement. Mais preuve que ce discours sur les anges n'est pas juste une question chrétienne, elle s'insère vraiment dans toute la tradition biblique. Toutes les traditions. En plus, les images chrétiennes. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, ce n'est pas juste les théologiens, on parlait sur Thomas d'Aquin, ou les papes, comme ça, il y a eu le grand. Y compris les apocryphes, puisque dans l'épître de Saint-Jude est cité un passage d'apocryphes, vous savez, où... C'est Saint-Jude ou Saint-Jacques ? Saint-Jude, je crois. De la dispute de Saint-Michel avec Lucifer au sujet du corps de Moïse. C'est Saint-Jude, n'est-ce pas ? Et qui est pris, donc, dans un apocryphes. Et on dit souvent, quand on parle de discussions théologiques qui ne mènent à rien, que c'est une discussion sur le sexe des anges. Tout à fait. Donc, les anges sont toujours présents, même si c'est pour les tourner en ridicule ou pour dire que la discussion ne va nulle part. Il y a un fondement historique à cette expression ? Alors, en effet... Elle fait référence à quelque chose qui est... à quelque chose d'historique, mais c'était à l'époque byzantine, donc... On parle de querelle byzantine. de querelle byzantine aussi sur le sexe des anges, voilà. Et pendant ce temps, le monde s'écroule et ce sera la défaite de la Byzance chrétienne. Alors que l'Évangile, le Christ lui-même, n'y a que si moi, je ne vous le vois, à propos, justement, du mariage, que dans le paradigme, il n'y aura ni homme, ni femme, enfin, il n'y a plus exactement pas de mari, pas de femme, au sens positif, négatif. Ils seront tous comme les anges de Dieu. sans sexe, par conséquent. Il reste un modèle, donc l'Ange-là est un... Oui, mais parce qu'attends, il ne faut pas sortir le texte de son contexte. Ce texte-là... Ah oui, oui, oui. Luthérien. Non, mais il est dirigé contre les Sadducéens qui posent une question idiote sur ce qui sera dans le royaume des cieux, avec la dame qui a eu cette mari, de qui sera-t-elle la femme ? Et la fin de l'histoire, c'est que finalement, pour les Sadducéens, la vie éternelle, c'était se reproduire sur la terre et uniquement sur la terre. Et la réponse, en fait, de Jésus, c'était de dire, mais il n'y a pas besoin de reproduction ni de mariage dans le royaume des cieux, parce que quand on est dans le royaume des cieux, on est lié pour l'éternité, on a le corps de gloire. Voilà. Et il les prend de front. Donc, c'est important, ça, parce que quand on a, par exemple, des deuils de vieux époux, surtout, parce que quand c'est les plus jeunes époux, ils se sont débarrassés de leur femme ou de leur mari, ils ne sont pas... Ah ben, souvent, si, ça existe, on ne peut pas nous raconter... Ça toujours, toujours. Non, mais surtout des vieux époux où c'est terrible le départ de l'un et souvent on entraîne le départ de l'autre. Alors, il y a cette inquiétude de dire, mais Jésus a dit qu'il n'y aura plus de mari et de femme dans le royaume du Dieu, alors je ne retrouverai plus comme mari. C'est pour ça que c'est important, je dis, de resituer dans son contexte, pour dire que ce lien du mariage, il ne sera pas aboli, il sera vu autrement, mais pas sous l'angle de la reproduction. Voilà. Je voulais dire qu'enfant, moi j'avais été très marqué dans le récit évangélique où le Seigneur demande le nom au démon et il dit mon nom est Légion. Voilà, cette masse, vous voyez, qui est vraiment impressionnante avec après ce troupeau de porcs qui va se jeter en ombre incroyable du haut d'une falaise, etc. Donc c'est des images évidemment qui sont saisissantes, je crois, pour notre piété à tous et qui doivent, ces images, nous invitent à nous tourner vers les bons anges. Voilà, je voudrais faire deux choses, deux points complémentaires. c'est qu'aujourd'hui on voit cet empire de la laideur qui nous entoure. Qui est diabolique. Qui est diabolique, voilà, qui a un peu un visage diable dans les mœurs de la société, la façon de se tenir. L'autre jour, je voyais, je regardais sur les réseaux sociaux une image dans le métro dans les années 50 et oui, je le dis publiquement, c'était mieux avant. Ça c'était mieux, je suis venu en métro ici, je pense que c'était mieux le métro dans les années 50 qu'aujourd'hui. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Et le deuxième point complémentaire, au-delà de cette laideur, d'ailleurs Balzac a la fameuse phrase « le beau, c'est le vrai bien habillé ». Donc on voit que cette laideur est l'image aussi du mensonge dont le diable est le père. Et le deuxième point complémentaire, c'est, vous avez parlé de la statue au Sable-de-Nonne de Saint-Michel qui veut être déboulonnée avec ces sociétés de libre-penseurs qui en font un cheval de bataille, évidemment. Je rappelle que la petite Lola qui a été lâchement et sauvagement assassinée, Georges Fenech le magistrat a souligné qu'on peut voir quand même derrière ce meurtre abominable à des rites sataniques soufis où je ne... Enfin voilà, il faudrait vérifier exactement ce qu'il a dit, mais en fait de rituels très particuliers liés à d'autres religions, d'autres croyances, mais qui, elles-mêmes, ont leur lien avec ces puissances spirituelles. Pour apaiser les djinns, justement. Exactement, voilà. C'est ce que vous voulez dire ? Non, alors je voulais dire qu'il ne faut pas oublier non plus la présence des anges, des bons anges dans la vie de notre Seigneur, ceci, dès sa naissance et puis à des étapes très importantes comme par exemple la tentation au désert où les anges le servent et le consolent évidemment à la fin lors de son agonie. et ce sont Gethsémanie. Oui, Gethsémanie et puis ce sont des anges aussi qui annoncent la résurrection. Oui, très beau. Voilà, ils sont présents à chaque étape essentielle de la révélation. Alors, cette affaire de la statue de Saint-Michel au sable d'Olonne, vous avez rappelé que c'était des laïcars, en fait, qui voulaient... Ça, je connais bien le dossier. qui voulaient traiter, enfin, faire enlever de cette statue. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont un regard à l'envers sur ce que représente Saint-Michel ? C'est-à-dire que d'une certaine façon, est-ce qu'ils croient vraiment que cette statue représente un esprit qui peut menacer ce à quoi ils croient ou c'est un aspect juste symbolique qu'ils veulent faire disparaître ? Mon père. Il faut savoir d'abord connaître le statut de la libre-pensée. C'est une association... À mon avis, de vrai. Tout à fait. Les statuts, oui, tels qu'ils sont déposés à la préfecture de police, moi, je les ai lus intégralement parce que je considère que cette association ne devrait pas exister en France en ce sens qu'elle devrait être interdite pour incitation à la haine et à la discrimination publique. Père Michel Viau, président. Écoutez, non, mais parce qu'il faut signer, par exemple, il faut s'engager absolument à ne pas avoir d'obsèques religieuses. C'est vrai. Ah oui, tout à fait. Sinon, on ne peut pas faire partie de cette association. Et ce n'est pas par hasard qu'ils s'attaquent en utilisant un très mauvais argument de la voie publique. Et là, j'ai téléphoné parce que ça concerne à Saint-Michel. Je vous ai dit que j'ai une grande importance à Saint-Michel. Et j'ai téléphoné au Sable d'Olonne et j'ai téléphoné aussi au diocèse de Luçon parce que je voulais savoir... Donc, on dépend des Sables d'Olonne. Ah oui, oui, absolument. Donc, on dépend des Sables d'Olonne. Or, moi, d'après ce que je sais actuellement, je vois que le seul plaignant pour cette statue de Saint-Michel, c'est le maire des Sables d'Olonne. Yannick Moreau. Par Yannick Moreau, oui, tout à fait, exactement. Yannick Moreau, qui est tout à fait bien disposé, je crois, vis-à-vis de l'Église et qui... On lui aurait donné donc cette statue... Bon, mais... Attendez, moi, c'est pas comme ça que je raisonne. Moi, je raisonne à partir de la loi de séparation des Églises et de l'État, de la jurisprudence et des problèmes de voie publique sur ce qu'il y a devant les Églises. Et je dis que c'est très important parce que nous aurons ce problème avec Notre-Dame quand Notre-Dame va être rendu au public et qu'il va y avoir tout ce plan commercial autour du parvis de Notre-Dame. Et je dis à mes confrères et je vais me dire très respectueusement aux évêques, faites attention parce que la statue de Saint-Michel, elle est à peu près à 20 mètres du portail. Ce qui veut dire... Mais oui. Eh oui, elle est à 20 mètres. Elle est à 20 mètres. Bon. Ce qui veut dire... En plus, l'Église s'appelle Saint-Michel ainsi que le quartier. Par conséquent, la jurisprudence là-dessus est très claire. Ça fait partie du parvis. Bien sûr. Et donc, le diocèse aurait dû être se porter dans le jugement, être parti civil. Est-ce que vous avez une réponse du diocèse de Luçon ? Eh bien, on devait me rappeler, on ne m'a pas rappelé. Donc, vous n'avez pas eu de réponse. Donc, moi, je dis que si le diocèse ne se met pas dans le coup, eh bien, ce sera en partie de leur faute. Je vois qu'en ce moment même à Paris, à Saint-Denis-du-Saint-Sacrement, rue de Turenne, dans leur bande verte, au milieu de l'Église, qui fait partie de l'Église, la ville de Paris veut construire 20 logements sociaux. Le curé s'y oppose avec ce diocèse et ils ont raison et je les encourage à le faire, mais évidemment, on les menace de représailles sur d'autres choses. Évidemment, vous comprenez, mais c'est du chantage, ça. Voilà pourquoi je disais aussi que les choses se sont dégradées avec la République et qu'il faudra aussi en faire une affaire diplomatique et pas seulement franco-française. Jean-François-Thomas Brouillet. Oui, vous aviez posé la question de savoir si l'attaque était d'abord contre Saint-Michel. Je n'en suis pas sûr parce que ce n'est pas leur premier coup d'essai. Il y avait eu, il y a quelques années, une affaire qui avait fait beaucoup de bruit à Plohermel, vous savez, la statue de Jean-Paul II qui a été un peu déplacée depuis et puis actuellement les mêmes groupes s'attaquent à une autre statue, la statue d'un saint, je ne sais plus à quel endroit. Donc c'est tout ce qui représente le catholicisme. Les croix notamment, les croix de mission. Les croix de mission, les calvaires, etc. J'ai participé à le sauvage de deux croix de mission, mais c'est terrible ça. On veut les supprimer. C'est une partie très symbolique parce qu'on est en Vendée. C'est... Bien sûr, Paris-Lenon. C'est Saint-Jean. Oui, pardon, oui. On est en Vendée, Yannick Moreau est un peu un fils spirituel à l'expression, je crois, les circonstances de Philippe de Villiers. Tout ça, ça participe d'un tout. Alors évidemment, il y a ces libres penseurs qui sont animés par une haine féroce et farouche de l'Église et de son institution. Maintenant, c'est aussi se faire une publicité à peu de frais. Non, mais vous n'avez pas idée de leur haine. Oui. Mais qui passe par des recours auprès de la justice. Oui, bien sûr. La question de la jurisprudence va se poser. C'est pour ça qu'il faut attaquer sur matière de justice et aussi dans les rapports de l'Église et de l'État. Pas seulement de se contenter de questions régionales comme on le fait jusqu'à présent à propos de la statue des stables de l'Aune. Vous comprenez ? Dieu vous entend. Mais c'est de la paille comme défense. Dieu vous entend que le diocèse prenne position. Mais ça n'est pas une défense sérieuse. Je me mets en colère un peu là-dessus parce que c'est grave. Il y a d'autres choses derrière et quand on discutera du parvis de Notre-Dame avec la galerie marchande dessous, est-ce qu'on a le droit de faire le parvis de Notre-Dame ? Vous verrez si on rigolera à ce moment-là. Alors faut-il se soulever pour défendre nos statuts, nos croix ? Oui, certainement. Nos saints, nos églises ? Oui, il faut le faire, il faut le faire. Mais je reviens aux anges. Excusez-moi. Oui, vous parliez, mon père, de l'Apocalypse. Dites-le-la-l'être aux églises, dites-le-la-l'ange de l'église, deux à l'ange de l'église. Donc la discussion, c'est important. En effet, ces anges qui... Et saint Grégoire parle de cette chose-là dans son serment sur la Noël. À savoir, autour de l'enfant Jésus, ce sont deux sortes de personnages. Les bergers, qui représentent les évêques, et les anges. Qui représentent ? Alors justement, qui représentent les anges, bien sûr, qui sont les anges, mais qui peuvent aussi être les évêques. Les évêques sont des espèces d'anges pour les églises. À chaque église est l'ébouillonnante, mais les anges des églises de l'Apocalypse, sont-ils vraiment des anges ou sont-ils des évêques ? Dieu vous en sonde. Ce sont des anges traditionnistes custodés, ces anges gardiens de la tradition. Comme les princes. Comme les princes. Donc le modèle de l'évêque... Comme le prince laïque aussi. Le modèle de l'évêque et de sa charge sur les âmes, c'est l'ange. C'est l'ange. Et le prince laïque aussi. Oui. Donc l'ange est aussi un modèle, c'est pas seulement un protecteur. Tout à fait. Il n'y a pas seulement une mission très particulière. Les évêques devraient être des anges. Voilà ce que je voulais dire. Dans les constitutions de la compagnie de Jésus, saint Ignace parle beaucoup de l'obéissance, un peu de la pauvreté et presque pas de la chasteté. Il dit simplement, en ce qui concerne la chasteté, le jésuite doit être aussi chaste qu'un ange. Ce qui est très surprenant, parce que je ne pense pas qu'un ange ait un problème de chasteté. Oui. Et donc c'est bien pour le proposer comme modèle. Comme modèle, effectivement. Et comme le modèle le plus parfait qui soit. Alors pour terminer cette émission, ce que l'heure a tournée, et merci de toutes ces précisions que vous avez apportées sur ce monde invisible, est-ce que chacun d'entre vous pourrait donner un conseil à ceux qui nous regardent pour leur piété vis-à-vis des anges, pour qu'ils soient à la fois équilibrés, juste dans la foi catholique, mais qu'ils ne les oublient pas non plus, parce que pendant... Si aujourd'hui, tout ce qui concerne ange et démon ressort beaucoup et de manière déséquilibrée, pendant des années, dans mon enfance, par exemple, on n'en parlait quasiment pas. Donc si vous aviez chacun un conseil, le père Thomas va... Mon conseil, c'est un conseil familial, en fait, à partir des souvenirs que j'ai de mon enfance. Parmi les premières prières que j'ai pu apprendre de mes parents, il y avait, en fait, la dévotion à l'ange gardien. Et il ne se passait pas une journée, un soir, où on ne faisait pas appel à la protection de l'ange gardien. C'était très répandu à l'époque d'offrir aux enfants une image avec l'ange gardien qui, avec un petit enfant, avec une petite fille ou un petit garçon qui traversait un pont à moitié détruit, voilà, pour montrer que l'ange était toujours là pour protéger, mais évidemment pour protéger sans aller contre la liberté de l'homme. Donc l'homme, en effet, peut choisir le mal. Mais l'ange est toujours là pour éviter les obstacles. Donc votre conseil, c'est la prière quotidienne... La prière quotidienne familiale à l'ange gardien. Bien sûr, je suis d'accord avec Père Thomas, mais j'aurais quelque chose de plus négatif à savoir aussi se souvenir qu'il y a des démons, que leur action est très néfaste et que, dans bien des occasions, ben voilà, les démons sont à l'œuvre et il faudrait essayer de penser à ça. Donc peut-être pour se protéger des mauvais anges, Pour se protéger des mauvais anges, prier les bons, oui. Si je me rallie à l'ange gardien et justement, et à l'appel à Saint-Michel qui est un des plus grands des anges pour défendre l'ange de la France. Mon père, pardon, je dirais que dans un monde qui est post-chrétien où, hélas, les gens qui nous entourent ne sont non plus forcément la foi, il faut, quand on a des rencontres, je trouve que c'est très bien, d'invoquer l'ange gardien de la personne, d'invoquer notre ange gardien pour qu'il soit des facilitateurs, voilà, si vous devez parler à votre patron, à votre adolescent ou à votre époux, votre épouse pour dire des choses qui ne sont pas toujours agréables ou dire des choses qui demandent une certaine habileté de langage, je pense que ce serait très bien d'invoquer les anges gardiens de ceux à qui on s'adresse. Et j'ajoute une deuxième chose, puisque nos évêques, à l'heure où nous enregistrons cette émission, sont en assemblée plénière à Lourdes, d'invoquer aussi les anges gardiens des diocèses et de chaque évêque dont on a dit qu'ils étaient eux-mêmes un peu des anges protecteurs normalement de leurs troupeaux pour qu'ils puissent trouver les ressources, le courage, la force de diffuser l'évangile du Christ et de défendre les idéaux au sein de la foi. Merci beaucoup messieurs pour ces avis, commentaires et surtout pour tout ce que vous nous avez appris sur les anges et pour tous vos bons conseils. Nous nous retrouvons sous la protection des anges la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau Club des Ormands Noirs avec des nouveaux invités. D'ici là, que Dieu vous garde ainsi que les saints anges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada